Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Vidéo pour répondre à Jésus musulman sur le soi-disant miracle des sept dormants d'Éphèse, qui sont dans une sourate du Coran. Merci de vous abonner à la chaîne Musulmans devenus catholiques et de mettre un like. Alors, cher Jésus musulman, écoutez, c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu, d'intégrer et de croire facilement à des fables, parce qu'on n'a aucune trace historique de ces sept dormants d'Éphèse. Si ça avait été un fait avéré, on aurait des traces historiques de leur vie, on aurait plus de traces, on aurait plus d'éléments sur ce qu'on retrouve chez les catholiques, dans la légende de Jacques de Voragine, il y a un article Wikipédia, donc les gens peuvent aller voir les sept dormants d'Éphèse. Après, vous faites aussi une erreur de logique, puisque vous présentez ce miracle comme un miracle pour établir, pour confirmer la résurrection. Mais ça, ça n'est pas une résurrection, ce sont des gens qui se sont endormis. Faites une autre erreur dans votre vidéo en disant que le sommeil est aussi une preuve de la résurrection. Enfin, vous parlez de le sommeil. Les païens et les athées qui croient, savent bien qu'on peut endormir quelqu'un et le réveiller. Vous n'allez pas les aider à croire à la résurrection en leur amenant la question du sommeil ou la question même de gens qui seraient plongés. Parce qu'on sait maintenant qu'il y a des gens qui tombent dans le coma et qui peuvent se réveiller des années après. Mais vous allez attirer la moquerie sur vous en faisant croire, en essayant de faire croire, ou même en affichant publiquement que vous croyez à la véracité des sept dormants d'Éphèse. Vous vous gardez bien de dire, vous dites qu'il y a ça dans d'autres traditions. C'est un des éléments où on voit que le Coran est rempli de copier-coller. Alors c'est supprimé, c'est effacé, on cache ça aux musulmans. Malheureusement, on leur cache. C'est pour ça que l'islam va disparaître d'un coup, parce que s'il n'y a pas de liberté de changer de religion, il n'y a pas de liberté de critiquer la religion en islam, de faire des recherches, c'est totalement interdit. Un certain nombre de réformateurs ont été assassinés, ont été exécutés pour ça. Donc je trouve ça dommage. Ça renvoie au problème de l'absence de miracles de Mahomet. Une grande différence, parce que c'est un des signes qu'on est vraiment envoyé par Dieu, de faire des miracles, des miracles naturels, et Mahomet n'en a fait aucun. Et on voit dans le... Alors pour comment prouver, comment comprendre que Mahomet n'a fait aucun miracle ? Et bien on voit dans le Coran qu'à plusieurs reprises, Dieu lui... Enfin Dieu, soi-disant, le Allah du Coran lui dit « Mais tu n'es qu'un avertisseur ». Et il se plaint parce que les gens à qui il parle lui disent « Mais fais-nous un miracle ». Parce qu'effectivement, chez les Juifs, dans la vraie religion, Dieu atteste sa parole, prouve que c'est bien lui qui est en train de parler au prophète, par les miracles qu'il fait. Et Moïse a fait des miracles extraordinaires. Enfin Dieu a fait des miracles au sommet de la montagne pendant 40 jours, avec des éclairs, avec des lumières, avec des effets qui restaient même sur le visage de Moïse des jours, peut-être même des semaines après. Donc tout le peuple a vu qu'il se passait quelque chose, et que c'était quelque chose d'absolument grandiose, qui ne pouvait venir que de Dieu. Aucun miracle chez Mahomet. Les miracles que vous prétendez avoir attirent sur l'islam le ridicule. Il y a le miracle de la lune serait tombée en morceaux dans sa manche et il l'aurait réparée. C'est un miracle tellement... Il y a une telle disproportion physique. L'homme est tellement un grain de sable en comparaison de la taille de la lune que ça ne peut convaincre personne. Moi, ça me convainc que l'islam est faux. Et puis après, il y a Al-Bourak, le voyage sur un âne ou une jument ailée de la Mecque à Jérusalem ou de Médine à Jérusalem, je ne sais plus. Mais là, on voit aussi qu'il y a un petit problème. C'est que les gens, en fait, qui ont inventé le Coran et l'islam croyaient qu'il fallait dire que pour se déplacer de nuit, faire 1200 kilomètres de nuit, il fallait un cheval. Parce qu'à l'époque, on se déplaçait en chevaux avec des ailes. Sous-entendu, il va vite comme un oiseau. Mais si vous prenez l'Ancien Testament, dans Habacuc, le prophète Habacuc a été transporté par Dieu directement. Il n'y a pas eu besoin de chevaux avec des ailes ou sans ailes. Et dans les Actes des Apôtres, donc le Nouveau Testament, on voit que le nuque de la reine de Saba revient de Jérusalem en train de lire le livre d'Isaïe. Et l'Esprit Saint le dépose près du chariot. Donc Dieu n'a pas besoin de chevaux, de juments, de licornes ou d'animaux avec des ailes pour déplacer un homme. Dieu peut le déplacer instantanément où il le veut. On voit une sorte de dégradation de la religion, une diminution des pouvoirs de Dieu, une vision charnelle. Croire que pour que Dieu transporte un homme d'un point à un autre, il faut des juments avec des ailes, c'est triste. Bon, vous avez l'honnêteté de reconnaître que ce musulman, avec son chiffre 319 ou 310 ou 309, je ne me souviens plus, ça n'est pas, il raconte un peu n'importe quoi. Ça renvoie, il faut aller voir sur Wikislam, au mensonge du soi-disant chiffre 19 dans le Coran. Ça a été inventé par un égyptien, si je me souviens bien. Cet égyptien a été démasqué par les musulmans. Donc il y a un article dans Wikislam, en anglais, sur... D'autres sites parlent de cet homme musulman qui a cru trouver 19 partout dans le Coran, mais qui a menti. Ça aussi, c'est encore une preuve que le Coran est entièrement faux. Vous reconnaissez que ce chiffre de 319 est faux, mais ce qui est triste, c'est que vous avez l'air de croire que... Enfin, vous vous faites quelques phrases pour expliquer quand même, c'est impressionnant. C'est pas ça la grandeur de Dieu. C'est pas ça la grandeur de Dieu, d'inventer des pseudo-coïncidences numériques. Alors, s'il y a des intellectuels qui entendent cette vidéo, je crois que le pasteur Bormand, B-O... Il y a un ou deux O, je me souviens plus. R-M-A-N a fait une thèse sur les 7 dormants d'Éphèse. Et je crois aussi que le père Jourdan a fait un livre là-dessus. C'est un thème assez important, mais il n'y a aucune... Nous, c'est aucune véracité historique, donc c'est drôle, c'est triste de penser faire la promotion de la religion avec des choses qui sont démontrées fausses scientifiquement, sérieusement. Chez les catholiques, on a eu ce problème et on vit actuellement le boomerang, l'effet retour. C'est qu'il y a eu pendant longtemps une trop grande crédulité vis-à-vis du miracle. Avec des miracles qui étaient acceptés, alors que ce n'était pas des miracles, c'était des inventions. Donc au XXe siècle, il y a eu tout un mouvement de défiance, à mon avis trop grande. Il y a actuellement chez les catholiques, toujours, évidemment, il y a toujours des miracles. C'est un des signes de la vraie religion. D'ailleurs, il y a des miracles à l'autre. Tout le monde en entend parler par les médias. Pour chaque canonisation, il y a deux miracles authentifiés, vérifiés par la médecine. Mais on a eu Saint-Paul dit qu'il ne faut pas croire facilement à tout esprit, qu'il faut mettre à l'épreuve les esprits. Et malheureusement, l'humanité se divise assez facilement en ceux qui vont croire à toutes ces choses sans examen, sans mettre à l'épreuve, assez facilement, et ceux qui vont avoir tendance à tout rejeter, alors que Dieu fait des miracles, effectivement. Jésus-musulmans, vous dites que tout le monde va ressusciter, c'est exact, mais vous oubliez de dire que selon l'islam, l'immense majorité, là on a un petit peu plus d'un milliard, cinq de musulmans, tous les autres vont aller ressusciter pour l'éternité en enfer. Et c'est un problème que l'on trouve dans l'islam. C'est un Dieu qui est d'une cruauté, d'une méchanceté hallucinante, et un certain nombre de musulmans comprennent que l'islam est faux en raison de ce sadisme, cette cruauté que l'on trouve dans un grand nombre de versets du Coran vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas musulmans. On voit que dans la Bible, le vrai Dieu n'est pas un Dieu tribal qui déteste tous ceux qui ne seraient pas juifs, parce qu'il a fait un certain nombre de prophètes. Le prophète Élie a guéri des païens, des gens qui n'étaient pas juifs. Il y a d'autres cas dans l'Ancien Testament, les 46 livres de l'Ancien Testament, où Dieu, le vrai Dieu, qui a parlé à Israël, qui a sauvé Israël des Égyptiens, a fait des miracles à ceux qui n'étaient pas musulmans. Et on voit dans le livre d'Isaïe, et dans d'autres livres, que Dieu, même dans la Genèse, puisqu'il montre les étoiles du ciel à Abraham, que Dieu veut étendre la religion et le salut et la totalité de l'humanité. Et dans l'Évangile, à plusieurs reprises, Jésus a fait des miracles à l'égard de gens qui n'étaient pas juifs. Bien qu'ils fût envoyés aux enfants d'Israël au départ, puisque les enfants d'Israël attendaient le Messie, et l'Évangile répète sans cesse de Jésus, digne, caché, ne répétez pas les miracles, parce qu'il ne fallait pas que les gens comprennent qu'il fût Dieu avant sa passion. La croix est un châtiment pour les esclaves, et ça aurait été trop dur pour la psychologie des gens de l'époque, de comprendre. Comprendre qu'il était le Messie, c'était possible, mais comprendre qu'il était vrai Dieu et vrai homme, qu'il y avait une union entre Dieu et un corps d'homme et une âme d'homme, avec les souffrances de la passion. Saint Jean Chrysostome explique que ça aurait été trop difficile pour eux. Bon, je vais arrêter là cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne. Par rapport à la divinité de Jésus, les deux points clés, les deux problèmes qu'ont les musulmans, c'est qu'un, ils pensent que ce n'est pas possible que Dieu s'unisse à un homme, parce qu'en fait, ils croient qu'on dit que Dieu a changé. Or, tous les textes, les textes de théologie catholique, dans saint Thomas d'Aquin, dans les décrets des conciles, dans les catéchismes, enfin, tous les livres des théologiens, l'essence de Dieu ne peut pas changer. L'essence de Dieu s'est unie à un corps d'homme et une âme d'homme. On dit qu'il est devenu homme. Je me souviens, une discussion avec un de mes amis musulmans qui me disait, tu vois, il vous dit devenu. Sous-entendu, il n'est plus ce qu'il était avant. Mais non, Dieu ne peut pas changer. Donc, la Trinité, la très sainte Trinité, un seul Dieu, c'est stable, ça ne peut pas changer, c'est parfait, totalement parfait. Et le fait qu'il y ait une union entre Dieu et de la création, de la créature, on le voit avec le fait de la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il faut bien réfléchir à une chose, il n'y a pas un seul atome qui tire son origine et sa persistance dans l'être indépendamment de Dieu. C'est Dieu qui fait que chaque atome, chaque élément de la création, d'abord, c'est Dieu qui l'a créé et c'est Dieu qui le maintient dans l'être. Or, la création n'a pas été éternelle, elle a débuté. à partir de rien, Dieu a décidé de créer. Ça, c'est un profond mystère. Mais Dieu, quand il a créé, n'a pas changé. Et quand Dieu, donc il y a une forme d'union entre Dieu et sa création. La création n'est pas en Dieu, elle est extérieure à Dieu, mais extérieure, il y a bien un lien de dépendance. Donc il y a, par analogie, la même chose avec l'incarnation. Le fait que la deuxième personne de la Trinité, qui elle est éternelle, s'unisse à un homme, prenne un corps d'homme et une âme d'homme pour venir nous parler, pour nous montrer, nous révéler la religion parfaite, pour éclairer tous les mystères qui étaient annoncés dans l'Ancien Testament, c'est parfaitement rationnel et possible et crédible. C'est prouvé par les miracles de Jésus, la perfection de sa doctrine, l'expansion extraordinaire de la religion catholique dans le monde, alors que c'était en majorité des gens simples et sans argent et sans force militaire. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez le précis de théologie catholique Bernard Bartmann, Bartmann, il y a deux tomes et c'est dans le tome 2, moi j'ai un doute, vous pouvez télécharger les deux tomes d'un coup et vous verrez tout ce que l'Église catholique enseigne, dit précisément sur les relations entre les trois personnes de la Trinité, sur ce qu'on appelle l'hypostase, cette union qu'il y a entre Dieu et un homme, un corps d'homme et une âme d'homme, Jésus. Si vous voulez avoir tous les copiés-collés que le Coran réalise, a fait, tous les emprunts, il y a beaucoup de copiés-collés par rapport au Talmud, achetez le Coran de Samy Aldib, sa traduction du Coran en de l'arabe en français. Je crois que Blasher dans sa traduction met en note de bas de page aussi tous les copiés-collés que ceux qui ont inventé, ceux qui ont écrit le Coran ont fait, tous les emprunts qu'ils ont fait à droite et à gauche. On va terminer par la belle prière du Notre Père. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Merci de vous abonner à la chaîne Musulmans devenus catholiques.